structure de la matière notion fondamentale dans cette vidéo nous allons résoudre deux exercices exercice numéro 2 et l'exercice numéro 3 la vidéo elle sera bilingue donc plus terminologie français à l'avenir l'outil m'aura financière aux idées n'a l'eau d'accompagnement bonheur à l'arabie donc on a le premier exercice qui est là et on a aussi le exercice numéro 2 et l'exercice numéro 3 on commence par un numéro 2 donc lequel des échantillons suivants contiennent le plus de fer mais n'est-ce que c'est ce qui est le premier échantillon 0,2 mol de fe2so4 troisième échantillon 20 grammes de fer et j'ai oublié fer voilà j'ai corrigé et le troisième échantillon 20,3 atomes grammes de fer donc il y a différence entre 20 grammes et 20 et entre grammes et atomes grammes ou bien on dit aussi molécules grammes quatrième échantillon 2,5 par 10 à la la masse molaire la masse molaire la masse molaire d'un atome de fer la masse molaire atomique du fer est égale à 56 grammes par mol la masse molaire atomique on dit masse molaire atomique coûte l'un moulin ya de ria et masse molaire moléculaire coûte l'un moulin ya de ria donc la masse molaire atomique du soufre qui brite égal à 32 grammes par mol et le nombre d'avogadro j'ai oublié ici un a bien sûr le nombre d'avogadro est égal à 6,0 23 par 10 à la puissance 23 mol on laisse compte ça ou bien on dit par mol ou bien on dit particules par mol donc on commence par donc dans une mol donc dans une mol il y a elle est en meron des passants 3,9 par mouin et tout ce que tu ne veux pas donc c'est le nom, c'est le nom, c'est une mol. c'est Weather-à-dire qu'à des mouin et la personne, c'est l'on mouin, les animaux sont les animaux, c'est l'on, c'est le nom de l'a-n-a t'érité qui Donc, les molécules sont des atomes ou des molécules. Très bien. Donc, premièrement, ou bien le premier échantillon. Donc, zéro, si je dis 0,2 mol de fer, 0,2 mol de Fe2SO4, ça veut dire, ça correspond à, on a deux atomes de fer. Donc, ça correspond à 0,4, donc on a 0,4 mol d'atome. Mol d'atome. Ou bien on dit atomes grammes. Ou bien, ou atomes grammes. Atomes grammes. Nous avons besoin de l'eau qui marque AT, AT, G, atomes grammes. Très bien. Deux fer. Deux fer. Très bien. Deuxième échantillon. 20 grammes de fer. Deuxième échantillon. Donc, 20 grammes de fer correspond à. La quantité de matière qui mette le maddeur est égale à M sur M Fe. Donc, ou bien M Fe aussi. Ici, 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 c'est la masse de 20 grammes de fer et la masse molaire atomique du fer. Donc, c'est ce qui concerne la quantité de 15 grammes. On peut faire du 20 grammes de fer. Donc, c'est de 20 grammes. mol d'atomes de fer, on dit 0,357 g de fer, on dit mol d'atomes de fer, on dit mol 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 O.g. C'est tout. Pour vous dire qu'on appelle l'atome, 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 c'est très facile. Donc, au deuxième. 0.357 mol. D'atome, l'atome, l'atome, l'atome. Très bien. Troisième échantillon. 20,3 atom.g. de fer. Il y a quelque chose de 20,3 mol.g. de fer. Donc. Ca correspond. 0. Virgule. O.g. O.g. Non, non, non. Il y a une erreur. 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 J'ai des erreurs. Chez, il y a une erreur. N'est-elle cont Theresa. Il y a des erreurs. On va vendo certaines erreurs. Et elles nous rendent. Elles ont un評 extent. 0.3 atom. Natome. Gram. De fer. il y en a pu ça ou 0,3 mol d'atomes de fer mol d'atomes de fer c'est kiff kiff très bien donc quatrièmement 2,5 par 10 à la puissance 23 atomes de fer donc là il y en a avec les 2,5 par 10 à la puissance 23 atomes de fer elle correspond à un nombre d'atomes par le nombre d'avogadro il y en a dit elle correspond quatrièmement 2,5 par 10 à la puissance 23 atomes de fer correspond à un qui est égal au nombre d'atomes donc n est égal à 2,5 par 10 à la puissance 23 atomes de fer c'est simple et c'est simple le nombre d'avogadro 6,023 par 10 à la puissance 23 atomes de fer marie donc on aura le bergine par 6,0 allons dire le chiffre à 10 à la position suivante en roi 0,4 115 monde à temps de faire molle d'atomes de fer très bien donc quel est l'échantillon qui contient le plus de fer et on verra l'aïyina les tahoui aksar mille hadith alors qu'on se voit l'ouboula waish quonna quonna 0,4 mol d'atomes de fer ou bien à ton gramme de fer et saniya 0,357 mol d'atomes de fer et selsa 0,3 mol d'atomes de fer alors qu'on aura 0,415 mol d'atomes de fer bien sûr on aura 0,3 0,3 aksar mille hadith l'ouboula waish quonna 0,410 mol d'atomes de fer et selsa 0,410 mol d'atomes de fer quiontient vous inspiren ! quiontient monsieur quiontient le plus plus de l'eau on commence avec le premier exercice plus le deuxième exercice parce que nous avons déjà fait le premier exercice avant pour le troisième exercice on dispose d'un litre d'eau liquide l'eau liquide l'eau liquide l'eau liquide l'eau liquide l'eau liquide donc la première question précisez les éléments constituant cette substance bon question simple c'est à l'année bien sûr premièrement premièrement on a un litre liquide ça veut dire h2o h2o liquide donc on a ça veut dire les éléments constituant de cette substance h2o on a deux hydrogènes deux hydrogènes très bien très bien un oxygène très bien bon deuxièmement calcule à la masse d'eau correspondante sachant que sa masse volumique est MORE 8 environ 1 regime environ 1 kg par litre 2 environ 1 kg par litre 1 kg par litre euh Le nombre d'atomes d'hydrogène et le nombre de grammes d'oxygène. Deuxièmement, calculons. Calculons plus calculé pour les quatre questions. Calculons A. On calcule quoi? A, c'est la masse. La masse d'eau correspondante. La masse d'eau. Très bien. La masse d'eau nous a donné la masse volumique. Donc, on sait tous que M est égale. La masse est égale à Rho. La masse volumique d'eau par le volume. Très bien. Donc, elle est égale à 1 kg par litre par 1 litre. Elle est égale à 1 kg. Donc, 1 kg. Très bien. B, le nombre de molécules grammes d'eau. Très bien. Le nombre de molécules grammes d'eau. Très bien. On a le nombre de molécules grammes d'eau. Elle est égale à la masse. La masse. Par. Bien dit. La masse. La masse. La masse. La masse. La moleculaire. Moléculaire. De H2. Très bien. On a le. Monique. La masse. A l'un des deux deux deux. Je pense. Le gramme. Sur. Molécule. Molécule. Grâme. Molécule. Très bien. Grâme. Sur. Molécule. Très bien. Et on a la masse, parce qu'on a l'hydrogène ou l'oxygène. Donc on a ces points qui sont 18 grammes par mol. 19 grammes par mol. L est égal à 0, on a 0, là là, on a 1, 1 kilogramme, sur 18 grammes par mol. On a l'unique, pardon, non, 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 il n'y a pas. Parce que, non, je vais pas arrêter. Regardez, on a la masse par mol. La masse mol. H2O, ça va être H2O. Je vais vous donner la même, je vous le dis. C'est correct. C'est correct. C'est gram par molécule gram. Par molécule gram. C'est correct. Donc, c'est gram par molécule gram. Donc, nous n'avons pas encore. Donc, nous avons la masse. C'est par kg. Par kg. Et après l'âme H20, c'est 18 grammes par molécule gram. Molécule gram. Donc, nous avons la masse. Nous avons la masse. Donc, automatiquement, 1 kg est égal à 1000 grammes sur 18 grammes par molécule grammes. C'est correct. C'est correct. Donc, on va mettre un gram. Donc, on va mettre un gram. Donc, 1000 sur 18. 10 à la puissance terroi divisé par 18 55,6 parce que 55,5,5,5,5 donc, 6 ou bien on écrit qui est 26,56 qui mède. Donc, je l'ai dit molécule gram. Très bien. Je l'ai dit que nous avons calculé le nombre de molécules gram d'eau. Je l'ai dit 55,6 molécules gram. Très bien. C'est le nombre d'atomes d'hydrogène, le nombre d'atomes d'hydrogène, très bien, comme ça, donc c'est en calculant le nombre d'atomes d'hydrogène. Très bien, donc, avant tout, il faut déterminer le nombre de molécules d'eau. Donc, avant tout, il faut savoir le nombre d'atomes d'hydrogène. Donc, le nombre, on a le nombre de molécules d'eau d'H2O. Il est égal à 55,6 molécules de gramme par le nombre d'avogata. Donc, le nombre d'atomes d'hydrogène, c'est le nombre d'atomes d'hydrogène. Donc, le nombre d'atomes d'hydrogène, c'est le nombre d'hydrogène, c'est le nombre d'hydrogène. Donc, il est égal à 55,6 molécules de gramme par 6,023 par 10 à la puissance 20, pardon, à la puissance 23. Alors, il faut faire attention. Parce que, il y a un nombre d'avogadro qui nous dit, on dit, mol moins. Donc, on a 55,6 mol par gramme, c'est-à-dire les molécules par gramme. C'est-à-dire les molécules par gramme, c'est-à-dire les molécules par gramme, c'est-à-dire les molécules par gramme. C'est-à-dire les molécules par gramme, c'est-à-dire les molécules par gramme, c'est-à-dire les molécules par gramme. À terme, NSK, c'est-à-dire les molécules par gramme. C'est-à-dire les kilowatplayingES, c'est-à-dire les molécules par gramme. Donc on aura molécule gramme et 3,34 par 10 à la puissance 25 molécules. Parce qu'on nous a demandé le nombre d'atomes, donc on a calculé le nombre de molécules dans le H2O. On a calculé le nombre d'atomes d'hydrogène. Donc on a H2O, on a deux atomes d'hydrogène. Donc on a deux atomes d'hydrogène par molécule. On a calculé le nombre d'atomes d'hydrogène. Très bien. Par le nombre de molécules dans un litre d'H2O, le nombre de molécules. Donc par 3,34 par 10 à la puissance 25 molécules. On a 6,68 par 10 à la puissance 25 atomes. Très bien. Pour D, le nombre de grammes d'oxygène. Le nombre de grammes d'oxygène. D, 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 le nombre de grammes d'oxygène. g par 1 g d'oxygène par molécule parce que dans H2O le sôal sabaque s'amener H2O zoug ta l'hydrogène ça on a un seul 3g d'oxygène. Donc une des deux deux. D'oxygène, donc une des deux deux. donc 1 g d'oxygène par molécule Par la masse de molér. de l'oxygène. Bien sûr, atomique. Écoutez-le, le moulier de José Ian. Donc, est égal à 55,6 pardon 6,6 molécules grammes par un atome grammes oxygène par molécule. Par 16 gr atom grammes d'oxygène. Quand on a écrit 16 gr pour le mol, on a écrit un atome, on a écrit un atome pour l'oxygène. Donc, atomique grammes, on a le nombre de grammes d'oxygène. Donc, on a utilisé le mol, atomique grammes. très bien. Donc, je vais nous donner un atome. Donc, aujourd'hui, 889,6 grammes. Voilà. on a normalement, on a une née, c'est molécule grammes. Une molécule grammes. Parce que là, on a le molécule, je vais vous dire, molécule, molécule grammes par atom grammes à la molécule grammes par grammes à atom grammes. Donc, molécule grammes, on a avec molécule grammes, atom grammes, on a atom grammes, on a gram. Très bien. 하는 premier, nous Si vous avez vu, votre submarine, ce qui n'est pas pas, l'éviter. Nous vous pourrons cela. J'ai on a l'inlusti fondamentale, la radioactivité l'hydrogen l'atum d'hydrogen tablo periodic je vous dis je vous dis je vous dis ce n'est pas un problème mais si vous n'avez pas envie de vous abonner ce n'est pas un autre jusqu'à ce que je vous dis à un autre vidéo je vous laissez vous abonner au revoir 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 au revoir